Messieurs, dames, il faut qu'on parle de ce qui se passe avec Blackmate Wukong et les influenceurs, les créateurs de contenu sur YouTube, OK? J'ai pas envie nécessairement de les nommer ex-serve, mais ça s'adresse pas mal à lui. Je sais que moi, je suis un petit créateur de contenu. Je sais qu'on n'attire pas des vues, qu'on n'a pas de clé gratuite pour les jeux. Et honnêtement, tu sais quoi mon chum? Moi, ça me dérange pas. Pour la simple et bonne raison que je veux pas être un esclave des compagnies et de devoir toujours bien noter un jeu pour continuer de recevoir les clés gratuites, OK? Parce qu'il y a une chose qui vous a pas dit ex-serve ou peu importe les autres influenceurs. Je connais bien ce milieu-là avec des partenariats avec les développeurs. J'en ai déjà fait. Et oui, des fois, les développeurs, et ça c'est une chose qu'ils ont pas dit, peu importe ex-serve ou les autres, j'ai juste vu lui, mais ça c'est une chose qu'il vous dit pas, ça. OK, on va mettre les choses au clair. Il dit, dans sa vidéo qui est sortie récemment, qu'il refuse catégoriquement de faire une vidéo sur Blackmate Wukong à cause de la censure qu'il aurait reçue. En gros, pour ceux qui ont pas vu la vidéo de ex-serve, il dit comme quoi qu'il a reçu un message et d'autres influenceurs, comme quoi que si vous recevez une clé, voici les choses à ne pas faire. Donc, parler du féminisme ou des choses comme ça, de la politique en Chine et tous ces genres de choses-là, OK? Dans leur message, ils ne mentionnent pas ne pas parler des bugs ou des choses comme ça. Mais il faut mettre les choses vraiment au clair, mon chum. Presque dans toutes les clés que tu reçois gratuitement, il y a toujours un petit message des développeurs qui te demandent, s'il te plaît, dans ta vidéo, fais juste mentionner ça ou ne dis pas ça ou fais ça, ça, ça. Alors, arrête de mentir. Arrête de dire, mais c'est de la censure! C'est pas vrai, bro. Pourquoi tu mens comme ça aux gens qui ne savent pas exactement ce que tu fais? Ouais, tu comprends ce que je veux dire? Il dit le mec comme quoi que c'est un influenceur depuis plus de 15 ans, puis j'ai des clés gratuites. On dirait, bro, t'es juste salé. Et là, tu dis, ah, mais c'est de la censure. Moi, je vais parler de féminisme ou des trucs comme ça. Bro, c'est quoi ça, non? C'est toi qui fais de la censure, man. Tu fais de la censure avec un jeu parce qu'il te demande, s'il te plaît, ne dis pas ça, ça ou ça. Toutes les clés que tu as reçus dans ta vie, c'est ça qu'ils font comme message les développeurs, OK? Pas exactement sur le féminisme ou la politique en Chine, mais oui, ils te demandent, s'il te plaît, si tu trouves des bugs, mentionne-le dans ta vidéo, s'il te plaît, que les bugs vont être réglés dans le prochain patch, ce genre de choses-là. Donc oui, vous avez toujours des messages, OK? Alors, fais pas comme si, oh, mon Dieu, je suis offusqué, c'est la première fois que je reçois ça en 15 ans. Bro, arrête de mentir, tu mens aux gens. Écoutez, pour ce qui est de Black Mint, Wukong, par rapport au féminisme, est-ce que vous savez vraiment pourquoi ils ont demandé, ils ont parlé de féminisme en particulier? Est-ce qu'ils vous l'ont dit, les influenceurs? Les autres YouTubers, est-ce qu'ils vous l'ont dit? Non? Mais il y a des rumeurs qui circulent depuis à peu près deux mois. C'est des rumeurs, là. Mais on sait tous qu'il y a Sweet Baby Inc. N'est-ce pas? Pour ceux qui le savent sur ma chaîne, vous avez probablement vu ma vidéo sur le wokisme et les jeux vidéo. OK, si c'est pas fait, allez regarder, vous allez savoir exactement c'est qui est Sweet Baby Inc. pis qu'est-ce qu'ils font. Pour en revenir au sujet, à ce qui paraît, les rumeurs circulent. Concernant Sweet Baby Inc. Aurait demandé à Black Mint Wukong de faire certaines choses en fonction culturelle et diversité et toutes ces conneries-là. Les développeurs Game Science auraient dit, non, on veut pas, laissez-nous tranquille, etc. Et bien sûr, Sweet Baby Inc, comme c'est une compagnie très woke. Bien, ils ont des soldats. Moi, je les appelle les soldats du woke. OK, c'est la gang des woke. Il y aurait des journalistes qui se sont mis contre, justement, Black Mint Wukong et qui auraient souhaité mettre des mauvaises notes pour ruiner le premier jeu des développeurs chinois. Tout ça, messieurs-dames, c'est juste une guerre de woke, de politique, de conneries comme ça. Ça n'a aucun rapport avec les jeux vidéo. Mais pour en revenir à toi, XServe, c'est pas correct ce que tu dis de dire, à cause qu'ils veulent nous censurer, moi, je vais combattre par la censure. C'est hypocrite. C'est complètement hypocrite. Et c'est pour ça, messieurs-dames, que les influenceurs ou les créateurs de contenu ou peu importe le nom dans la vie, ceux qui reçoivent les clés gratuites et qui vous font des reviews, qui vous font des tests à l'avance, ils reçoivent tous des clés gratuites de gens. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu peux pas être impartial. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux pas être neutre parce que tu veux garder une bonne relation avec ces compagnies-là. C'est pour ça que moi, sur ma chaîne, même si je reçois des clés gratuites, je vais acheter mon jeu. Je vais toujours acheter le jeu parce que c'est avec ce pouvoir d'achat que je vais toujours pouvoir rester neutre. Parce que du moment qu'une compagnie, peu importe qui dans le monde, que ce soit des jeux vidéo ou des produits, peu importe électronique ou whatever, s'ils te donnent un produit gratuit, tu n'as pas le choix de dire un bon commentaire pour garder une relation, pour avoir des goodies à long terme. C'est la business, bro. Ça marche comme ça. So, pour moi, X-Serve, c'est juste un mec salé, ok? Parce qu'il y a des influenceurs, ils n'ont pas reçu les clés, blablabla. Vous êtes juste des salés pour moi, ok? Arrêtez de manger du sel, là, puis arrêtez ça, là, ces conneries-là. Achetez le jeu comme des gens normaux et vos critiques que vous faites, on saura que c'est impartial et complètement neutre. C'est la seule chose que je voulais dire par rapport à ça, parce que ça me frustre énormément. Moi, j'aime les jeux vidéo, peu importe l'origine ou peu importe les choses. Et je pense que si tu veux vraiment qu'on fasse confiance à tes critiques dans la vie, tu achètes le jeu avec ton propre argent et t'arrêtes d'aller toujours demander des clés au monde entier, à tous les développeurs, parce que tu veux être le premier, puis machin, blablabla. Non, fais comme tous les gamers, ok? Bah, achetez le jeu quand il sort. Fais ta review, même si ça dure une semaine, un mois, peu importe. Et peut-être que les gens te feront confiance à l'avenir. Bref, messieurs-dames, c'est tout ce que je voulais dire sur le sujet. Il n'y a rien d'autre, c'est juste... Arrêtez de pleurer, man. Arrêtez de pleurer, là, parce que vous n'avez pas reçu vos clés. Moi, je vais jouer quand le jeu va sortir, et ma critique va sortir quand j'aurai terminé de faire ma critique et de jouer au jeu. C'est tout. Puis arrêtez de pleurer. Sous-titrage ST' 501